... Aujourd'hui, on vous emmène à Bux, une commune de la Vienne située à la frontière de l'Indre-et-Loire. Ici, les arbres ont une importance particulière. ... ... Bonjour, messieurs-là. Bonjour, monsieur. ... Donc tout ça, c'est une truffière ? Voilà. Donc ça se compose de chênes verts et de chênes pubescents. Les chênes pubescents, c'est ceux qui n'ont pas encore leur feuille. La première personne qui a planté en ligne comme ça, c'était en quelle année ? La première personne, c'était en 1790. ... ... ... ... Alors là, on est dans un secteur où il y a des peupliers comme ça, à perte de vue. Oui, c'est une des particularités sur la commune de Bux. On a une belle zone populicole, avec des terrains qui sont relativement riches, et dans lesquels le peuplier trouve un habitat favorable. Qu'est-ce qu'on en fait de ces peupliers ? Alors, dans un peuplier, l'objectif, c'est d'avoir 6 mètres d'un bois de qualité. Donc ce qu'on veut, c'est des peupliers jeunes, qui puissent avoir une belle couleur blanche, et pour lesquels, donc, on va faire une opération qui s'appelle le déroulage. En gros, c'est une grosse lame, c'est un taille-crayon, qui va nous permettre de faire des feuilles de bois. Et derrière, on va pouvoir produire des cagettes, des bourriches d'huîtres, et un certain nombre de produits d'emballage. Donc voilà un peu les produits qu'on peut réaliser avec du peuplier. Donc par exemple... Ah oui, ça c'est connu, ça. Voilà, la petite mode de beurre de la région. Et puis, un petit emballage, un petit peu nouveau, qui sert notamment à emballer du vin. Donc un bag-in-box 100% en bois. Bonjour ! Bonjour ! Ici, alors, on est sur le site d'un moulin. Oui, le moulin, c'est fini. Cet endroit, c'est dans votre famille depuis plusieurs générations, c'est ça ? Oui, oui, bah oui, depuis 1885, quoi, vit le grand-père. Donc ils avaient construit ce moulin ? Ah non, non, il n'a pas construit, il date du XIIe siècle. Ah oui, d'accord ! Qu'est-ce que vous trouvez passionnant, vous, dans cet espace-là ? Ouh là ! Beaucoup de choses. Après, ça fait depuis que je suis tout bébé que j'habite ici. Donc c'est une passion aussi que mon père m'a transmise. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui dans le moulin. Donc c'est... Ce moulin, c'est ma vie, quoi, c'est... Ça est parfaitement moi, quoi. Donc là, on arrive dans le moulin où on faisait la farine. Voilà, c'est ça. Donc là, on a une petite cale de bois. Oui. Que l'on met au fond du grain. Oui. Le meunier met son moulin en route, ça tourne. La seule chose qui va freiner le moulin, c'est le grain qui va passer entre les pierres. Dès qu'il n'y a plus de grain, le moulin va prendre de la vitesse. Et donc le risque, c'était surtout l'incendie. Et donc la chanson dit que quand le meunier dort, le moulin va trop vite, le moulin va trop fort, c'est-à-dire que le moulin s'est emballé. Quand il n'y a plus de blé, ça se relâche. Et là, on a une petite came ici qui fait ça. Ça sonne. Et comme le moulin, en plus, tourne très vite, eh bien, c'est... Donc c'est censé réveiller le meunier et surtout prévenir le risque d'incendie. Bonjour, monsieur. Donc on fait quoi ? On fait ce qu'il y a avec le coude ? Alors vous, vous êtes élu à Beuxx. Vous avez été élu à Beuxx la première fois ? En 1911, à 27 ans. Donc vous avez été maire tout de suite ? Oui. Ah oui, votre premier mandat, c'est... Premier mandat, c'est vous êtes devenu maire. Est-ce que dans les souvenirs que vous avez, vous avez, je ne sais pas... Ah ben, des souvenirs qui peuvent vous intéresser. Des rencontres... Des souvenirs qui peuvent vous intéresser. On a découvert un trésor à Beuxx. Ça, ça a été... Et alors, il est où, ce trésor ? Ah ben, on l'a vendu, hein. Oh ! Vous l'avez vendu ? Ah oui, vous n'avez rien pour le... Ça nous a permis de réhabiter l'église. Ça a été une... Ah, d'accord. Si vous deviez, alors, donner un conseil ou discuter un peu avec un jeune maire fraîchement élu de 27 ans, aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil ? Père tous ses manches. Comme conseil, prendre contact avec ses administres, oui.